Bonjour, je suis Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, et je m'excuse du dérangement, mais j'ai encore des choses importantes à vous dire pour l'avenir, votre avenir, celui de vos enfants et petits-enfants. Je reviens ici, au pied du bâtiment du 115, comme je l'avais fait en septembre dernier, pour vous inviter à participer à cette grande consultation citoyenne autour des défis pour Gennevilliers. Je reviens car vous êtes pour moi, pour toute l'équipe municipale, des personnes importantes, celles pour qui nous consacrons beaucoup d'énergie et tout notre temps. Nous revenons ici pour rendre compte de ce que nous avons fait depuis septembre. Nous revenons vers vous parce que nous avons besoin de vous, de vos forces rassemblées, pour continuer à avancer. Nous revenons vers vous sans langue de bois, car nous pensons vraiment que nous, nos enfants, nos petits-enfants, ne pourrons pas rester à Gennevilliers si si peu de monde participe à la vie de la ville, si si peu de monde prend ses affaires en main. Nous revenons vers vous car il nous faut, ici, à Gennevilliers, inventer un nouvel art de vivre populaire, une façon de vivre ensemble, où l'on se parle, où l'on se respecte, où l'on se fait respecter parce que l'on respecte les autres. Ce nouvel art de vivre populaire, c'est développer encore plus de solidarité entre nous, de générosité, de relations sociales, qui font que la ville, le quartier, votre bâtiment, soient agréables. Après quatre mois de discussions, de septembre à décembre dernier, nous avons pris des engagements concrets. Aujourd'hui, je viens vous dire que nos réunions n'ont pas été du blabla, cela n'a pas été du pipeau ou des promesses sans lendemain. Nous tenons nos engagements. Ainsi, nous avons décidé de faire plus et mieux en ce qui concerne la propreté, en investissant dans du matériel plus moderne. Et d'ici la fin de l'année, les cantonniers dans chaque quartier seront équipés d'aspérateurs de rue plus performants. Nous avons doublé les équipes de ramassage d'encombrants. Et dans votre quartier où ce problème existe et est fort, il y aura une réunion dans les prochaines semaines entre votre bailleur Logirep et nos services et Adoma pour améliorer la lutte contre les rats. Nous avons augmenté le prix des PV pour ceux qui font de la mécanique sauvage et salissent ainsi nos trottoirs et nos rues. Nous allons installer dans les deux ans des caméras de vidéoprotection et de vidéoverbalisation dans tous les quartiers et donc ici aussi. Nous avons entendu l'idée souvent exprimée par vous qu'il fallait sévir avec celles et ceux qui n'entendent rien sur le respect des autres. A la fin du mois, nous allons mettre une voiture supplémentaire à la disposition de la police nationale pour augmenter sa capacité d'intervention. Nous avons engagé et nous allons poursuivre des campagnes de prévention et d'action pour que les personnes respectent l'espace public, mettent les poubelles dans les poubelles et non sur le trottoir, cessent de nourrir les rats en voulant nourrir les pigeons, respectent le jour des encombrants. La vidéoprotection nous servira aussi dans ce cadre à faire respecter notre espace public car nous l'utiliserons pour verbaliser celles et ceux qui dégradent notre espace commun. Par ailleurs, nous avons fait une consultation sur la semaine de 4 ou 5 jours d'école avec maintien ou pas des temps d'activité périscolaire. Vous avez majoritairement voté pour la semaine de 4 jours. Ce choix n'était pas le nôtre mais nous respecterons votre décision. C'est cela la démocratie. C'est ainsi aussi que l'on montre concrètement que votre expression compte. En septembre prochain, l'école aura donc lieu sur 4 jours et les tapes seront malheureusement supprimées. Par contre, nous n'abandonnons pas notre volonté de donner le meilleur aux enfants de jeunes villiers. Ainsi, nous allons améliorer le temps de la cantine pour assurer plus de calme et de sérénité. Nous augmentons le nombre de personnel par enfant pour assurer un encadrement meilleur. Nous allons aussi mettre des moyens sur les centres de loisirs le mercredi. Ainsi, des profs du conservatoire de musique, de l'école d'art Manet, des professionnels de la culture et des sports participeront à enrichir l'activité de nos centres de loisirs. En septembre dernier, je vous disais, et permettez-moi de me citer, toutes nos réalisations montrent que couches populaires et couches moyennes, nous avons le même intérêt, le même projet de ville à construire ici. Tout le monde bénéficie du service public de qualité et de proximité. Quand les couches populaires sont chassées d'une ville, les services publics sont amoindris, les couches moyennes sont chassées à leur tour. Aujourd'hui, les personnes qui achètent des logements à Gennevilliers sont des Gennevillois pour une partie, mais les autres viennent de Paris, Clichy, Agnières et d'autres villes. Nous leur souhaitons la bienvenue, mais réfléchissons pourquoi achètent-ils ici à Gennevilliers. Ils achètent ici parce que c'est trop cher dans la ville dont ils viennent. Ils sont chassés de leur ville. Alors nous à Gennevilliers, vous, voulez-vous que cela arrive demain à vos enfants et vos petits-enfants et qu'au final, plus personne avec des revenus normaux ne puisse habiter dans la métropole du Grand Paris, ici à Gennevilliers. Il y a peu de temps, je vous ai distribué un dépliant, exprimant toutes mes inquiétudes sur l'avenir de notre ville. Nous avons besoin de toutes nos forces. Et dans nos forces, il y a notre volonté, notre politique, mais il y a aussi vous. Nous allons continuer d'agir pour embellir et développer Gennevilliers. Je vous l'ai dit, nous prenons des mesures pour continuer à améliorer la situation. Mais il nous faut aussi agir, avec force, pour défendre notre politique du logement. Une loi est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Une loi que combat notre député Elsa Faucillon, car cette loi va réduire les moyens de l'OPH de Gennevilliers, mais aussi les moyens des bailleurs privés. Cette loi imposera aussi des regroupements et fusions des bailleurs sociaux, dont notre office HLM. Ils veulent nous obliger à fusionner avec l'office de Colombe. Ils veulent nous obliger à vendre du patrimoine HLM, qui d'expérience conduit à des copropriétés dégradées. Ils veulent nous obliger à arrêter le financement des logements à loyer abordables. Ils veulent nous obliger à mettre un surloyer qui met en péril la mixité sociale de nos quartiers. Avec l'équipe municipale, je suis ainsi venu aujourd'hui vous alerter. J'alerte, car trop souvent, les personnes s'occupent du logement social que lorsqu'elles en ont besoin personnellement. Pourtant, que l'on habite ou pas dans le logement social, tout le monde est concerné par son avenir, car c'est notre cadre de vie, c'est votre cadre de vie, celui de vos voisins de bâtiment, de votre certé, de votre quartier. Ce sont aussi vos enfants ou petits-enfants qui auront besoin de se loger dans la métropole du Grand Paris. C'est aussi parce qu'il y a encore trop de personnes mal logées et que les coûts des loyers sont de plus en plus importants pour les ménages. J'alerte, parce que le gouvernement fait discuter la loi Elan à l'Assemblée nationale, une loi qui met en danger notre OPH, notre maîtrise locale du logement social et de sa qualité. La paupérisation du patrimoine va s'accroître. La gestion des offices s'éloignera de la proximité alors qu'il faudrait l'améliorer. Les ventes de logements sociaux aggraveront les temps d'attente pour avoir un logement. J'alerte pour que vous puissiez agir. Venez signer la pétition que nous mettons ce soir à votre disposition. Participez à la manifestation contre la loi Elan que nous organisons le mardi 5 juin devant le ministère du Logement. Nous ferons un départ collectif à 18h du parvis de la mairie de Gennevilliers. Ensemble, nous aurons la force et la fierté de nous faire respecter. Nous aurons la force de faire respecter la volonté de Gennevilliers. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.